bonjour et bienvenue sur technapa la teca papa alors vous savez comme moi que la lampe interne de la bambou lab x1 est pas particulièrement puissante et quand vous faites des timelapse ben c'est ça manque de visibilité pareil aussi quand on regarde l'imprimant directement et donc il ya toute une série de solutions moi je mettais un bandeau led au dessus qui était connecté à une prise externe voilà il ya toute une série de solutions possibles et je me suis dit bah tiens j'ai vu passer comme ça dans mes newsletters un bandeau qu'on pouvait acheter directement pour mettre dans la machine et qui se branche à la place de l'ancien bandeau led donc mais j'ai décidé de l'acheter et de voir ce que ça donne donc mais je partage avec vous mon expérience alors on passe maintenant tout de suite à l'atelier pour voir ce que ça donne bon alors voilà pour installer ce bandeau led il va falloir venir mais retirer l'ancien alors pour ça on vient retirer ce petit cache là alors moi je vais le faire avec un petit outil et une fois qu'on a ouvert la petite trappe ben il va tout simplement falloir retirer voyez ici la petite belle la petite nappe la prise qui connecte le bandeau led alors il est collé donc moi j'utilise un décapeur thermique histoire de faire fondre un tout petit peu la colle pour pouvoir retirer la prise beaucoup plus facilement et une fois qu'on est content on vient retirer la prise alors elle est toute petite avec un câble noir et un câble rouge voilà comme ça vous ne troupez pas ensuite on vient d'éclipser l'autre bandeau led voilà il n'y a pas de vis on doit simplement le déclipser et on va retirer la prise à laquelle il est branché alors moi le câble restant je les partirai je l'ai simplement caché un petit peu à l'intérieur du cache voilà comme ceci et maintenant je viens prendre mon bandeau led qui m'a été livré et le branché à l'exact endroit de celui que vous avez retiré auparavant l'avantage de ce bandeau là et bien c'est que la connectique est exactement la même le bandeau ici il est en trois parties trois parties collantes il ya trois petites lettres comme ça collante qu'on va pouvoir coller sur chaque partie du boîtier il faut juste penser à ne pas rentrer en conflit avec un des éléments mécaniques de la machine et puis vous venez simplement coller tout autour de la machine votre bandeau led alors pour faire tenir les petits les petits câbles qui sont lâches là je vais utiliser un tape qui est bleu et moche en attendant que du tape gris soit livré donc je vais le mettre un peu un peu à l'arrache évidemment fait ça bien plus proprement que moi moi je corrigerai une fois que mon tape gris est arrivé et voilà c'est fait maintenant je vérifie avec la tête que il n'y a rien qui vient bloquer un que je vais pas en imprimant avoir une petite partie qui va venir arracher un des câbles que j'ai placé et si ça me convient ben je rebranche la machine et on l'allume et on va voir si ça s'allume et voilà ça s'allume bien les trois lampes fonctionne très très bien et on voit tout de suite qu'il ya une plus grande luminosité à l'intérieur quand je regarde à travers la vitre ben c'est clairement plus clair donc voilà c'est c'est assez facile j'espère que ce petit tuto vous aura été utile désolé pour la qualité de l'image l'autofocus a vraiment enfin voilà j'ai j'avais désactivé mon autofocus et j'ai oublié de réactiver mais normalement ça devrait être suffisant pour comprendre le principe et ben je vous et n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner partagez liker et je vous retrouve dans une prochaine vidéo 1 2 2 2 2 2 Sous-titrage ST' 501